... On a la chance OpenERP d'être présente dans 110 pays dans le monde et donc on voit la réaction de différents pays, de différentes cultures à l'open source. Les perceptions de l'open source en Europe, en Amérique du Nord ou par exemple dans un pays comme l'Équateur sont complètement différentes. Dans certaines cultures où la communauté naturellement joue un rôle beaucoup plus important l'open source est pratiquement un avantage. La première chose qu'on dit, nous OpenERP on est open source, on y vient, on met l'open source en avant parce que c'est un point extrêmement important. Sur l'Amérique du Nord, en général on va mettre en avant qu'on a une très bonne solution pour un très bon prix et l'open source c'est un peu ce qui se passe derrière dans la cuisine sur la manière dont on va construire le logiciel. Donc la perception par rapport, je pense, à ce phénomène open source est avant tout une perception culturelle. On partage la même analyse. Dans un monde idéal, effectivement on pourrait peut-être dire que la solution soit libre ou non, c'est le meilleur produit ou la meilleure réponse aux besoins qui se satisfait. Et ce qui est intéressant de voir c'est que pourquoi en fait le prix finalement n'apparaît pas vraiment parce que OpenERP, il travaille tous les jours avec la communauté à faire un logiciel qui va être meilleur que les autres. Et aujourd'hui c'est faux de dire aussi que le logiciel libre est gratuit, le logiciel libre a un coût, il fait appel à des expertises qui sont aussi beaucoup plus importantes, il y a une expertise très forte et oui il y a un coût associé à ça. Mais après quand on dit ça, on oublie de parler des coûts de sortie d'une solution. Vous parliez des coûts de sortir, de migrer de Windows à Linux, mais c'est la même chose de SAP à autre chose, de solutions propriétaires à des solutions libres. Le coût de sortie c'est important. Donc choisir aujourd'hui, ou plutôt pour justement faire évoluer vos systèmes d'information, des solutions qui sont libres, qui s'appuient sur les standards, c'est important parce qu'elles vous assurent une maîtrise de votre système d'information et elles vous assurent une pérennité, une évolution, une continuité sur la maîtrise de votre système d'information. Une des raisons pour lesquelles ce sujet m'intéresse, nous intéresse, c'est parce que comme vous avez vu les chiffres, l'industrie du logiciel, ce qu'on appelle l'intellectual property market, ça fait à peu près 5% de l'économie mondiale. Puis le mouvement des logiciels libres est reconnu aujourd'hui comme étant un mouvement qui n'est plus seulement un mouvement technologique, c'est devenu un mouvement qui est politique, idéologique, avec des implications sur le plan éthique, sur le plan sociétal, puis ainsi de suite. Donc, qu'on soit pour ou contre, ça vaut la peine de se poser des questions. Souvent, on achète des solutions, on achète des boîtes toutes faites, plutôt que de réfléchir à s'approprier une solution, puis se réapproprier son système d'information. Donc, il y a aussi un changement d'acquisition, parce que ce n'est pas vrai qu'on acquiert ou qu'on fait du logiciel libre de la même manière qu'on fait du logiciel propriétaire. L'utilisateur est aussi partie prenante de l'évolution du logiciel, c'est comme ça qu'OpenIRP aussi évolue, et ça, ce sont des éléments qui changent aussi la relation commerciale entre le fournisseur et le client.